L'Egypte condamne fermement les opérations israéliennes à Rafah. Et il faut dire que depuis le 7 octobre, les Palestiniens ont perdu 112 000 personnes parmi cette population, outre les blessés et ceux qui se trouvent sous les décombres. Et jusqu'à présent, la situation humanitaire est dérisoire. Il y a des difficultés énormes quant à l'acheminement des aides. Et il faut dire que voilà, on est face à un autre désastre qui commence au lieu de mettre terme au désastre précédent du 7 octobre dans la bande de Gaza. Et on parlait il y a quelque temps de processus de paix alors qu'à l'heure actuelle, on parle juste d'une trêve. Une initiative égypto-katharie était sur la voie de parvenir à une trêve avec l'approbation de Hamas. Mais finalement, c'est le côté israélien qui pratique des tergiversations et qui justement s'obstine et refuse cette trêve. Pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne et le docteur Mahmoud Sebed, professeur d'histoire politique. Docteur Mahmoud Sebed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, merci à vous. Et on commence par justement cette préoccupation égyptienne. Premièrement, de l'état, la détérioration encore massive de l'état génocidaire qui va se passer à Rafah. La famine avec également cette transgression du côté israélien de certaines clauses du traité de paix avec, en particulier, vous qui êtes historien, cette clause qui concerne la clause C, où il ne doit pas y avoir, je veux dire, d'armement lourd dans une périphérie, dans le bord du côté israélien, sur les frontières égypto-israéliennes. Parlez-nous justement de cette transgression et comment vous la voyez et vous voyez la situation, le futur de la situation en tant qu'historien. Je crois que vraiment, en réalité, c'est que l'état d'Israël veut se débarrasser des Palestiniens à gaz. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire pour les mettre à la force. en Égypte, ou n'importe où, ils ne sont pas vraiment, ils doivent avoir vraiment une Gaza sans Palestiniens complètement. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire pour arriver à ce but. Tout le monde, bien sûr, ça s'est devenu un scandale international actuellement et que rien n'a été mis contre Israël ou comme pression contre Israël depuis le 7 octobre à ouvrir la porte que maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de rentrer à Rafa. Les Israéliens ne comprennent que le langage de force dans un certain sens. Il faut négocier avec eux vraiment d'une position de puissance au lieu de faiblesse. Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, ils vont jouer avec l'idée d'une trêve avec les Palestiniens, mais en réalité, ils cherchent n'importe quelle protection pour casser n'importe quelle prêve et de rentrer comme ils veulent faire. Ils n'ont pas vraiment pu arriver à leur but à cause de la résistance palestinienne à Gaza. Dans tous ces décombres, bien sûr, il y a la population civile qui est en train de souffrir à l'outrance. Vraiment, c'est un scandale actuel. Et bien sûr, la position d'Égypte est vraiment compromise dans cette situation, dans le sens que l'Égypte participe et partage une certaine responsabilité pour la population palestinienne et le massacre qui est en train d'être fait contre eux. Et l'Égypte, vraiment, a rentré dans certains accords avec d'autres États dans la région, comme la Turquie par exemple, en alliance, à cause comme réaction de ce qui se passe. L'Égypte seule vis-à-vis de l'Occident n'est pas vraiment dans une position de faire grand-chose. Mais en alliance avec d'autres États, oui. Alors nous sommes vraiment dans une situation actuelle qui est compromis et vraiment un scandale et une catastrophe. Docteur Mahmoud Sabet, en fait, les instances internationales telles la Cour internationale de justice, le Conseil de sécurité et autres se sont mobilisées il y a quelque temps. Ils ont avancé des propos, ils ont dénoncé. Normalement, la Cour pénale internationale mène des investigations. Mais quand est-ce que ces démarches aboutiront à leurs fruits ? Tout ça, c'est très joli avec toutes ces déclarations, mais ils n'ont rien fait comme des fêtes. Ça veut dire que, est-ce qu'ils ont donné une déclaration, par exemple, pour organiser une force de défense pour le peuple palestinien, par exemple ? Ça fait normalement ce qu'ils font. Ils n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui sur ce but, sur cette situation. Et vraiment, je dois dire que c'est à cause de la pression des États-Unis et la pression aussi des États de l'Occident qu'ils n'ont rien fait jusqu'à aujourd'hui. Et là, il faut avoir quand même, dans le sens diplomatique et dans le sens politique, une contre-pression sur qu'il y a quelque chose qui se fait. Et c'est vraiment ça, à la fin de la journée, que ça n'a pas été fait, dans le sens que les États de Moyen-Orient ne sont pas pris au sérieux. Ils sont complètement négligés et leurs intérêts stratégiques sont niés complètement. Et là, alors, c'est une situation qui doit être renversée. Alors, docteur Mahmoud Sebbet, cette question du devenir de Rafah, de la population de 1,5 million de personnes qui sont aujourd'hui soumises non seulement à un embargo parce qu'Israël vient de fermer le terminal de Rafah. Donc, il y a zéro acheminement d'aide humanitaire, Karim Abou Selim également. Tous les points de passage sont fermés, avec un positionnement américain qu'on ne comprend pas. Les États-Unis, veuillez nous faire clarifier la position américaine, laquelle se positionne comme étant une part garante de cet accord, d'un cessez-le-feu et d'une négociation à propos de libération d'otages. Et en même temps, on voit qu'elle donne un feu vert silencieux et elle est d'accord avec l'occupation israélienne pour, je veux dire, faire cette offensive terrestre, je veux dire, contre Rafah. Comment peut-on comprendre le devenir de Rafah, étant donné que la situation, l'échec, l'échiquier sur la position de la puissance, de la force, est-elle ? Ça veut dire que ça se coordonne avec les États-Unis. Les États-Unis, s'ils le veulent, peuvent arrêter tout ça en 24 heures. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas fait, parce qu'actuellement, leurs déclarations ne sont pas en accord avec leurs actions. Leurs déclarations, c'est une chose, leurs actions, c'est une autre chose. Leurs déclarations actuelles jusqu'à maintenant pour demander une trêve, pour dire qu'ils vont mettre du pression sur Israël, ce n'est que pour leur résistance interne aux États-Unis de la politique américaine vis-à-vis le Moyen-Orient et vis-à-vis Gaza actuelle, qui est très hostile à la politique américaine et la politique de l'administration des États-Unis. Ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, depuis le 7 octobre, c'est que la politique américaine, et vraiment, ça a l'air comme elle est prise otage par des éléments ionistes dans l'administration même des États-Unis. Et parce que les événements, la politique qu'ils sont en train de poursuivre, ce n'est pas vraiment une politique pour le bénéfice des États-Unis. Même, c'est contre leurs intérêts. Alors, actuellement, on est en train de voir une situation. Ils font d'un chose des déclarations très sympathiques, très contre la politique de ce qui se passe, mais en réalité, ils laissent passer tout ce qu'Israël veut faire. Docteur Mahmoud Savetzi, nous adoptons un petit peu une voie historique. C'est une cause qui perdure depuis plus de 80 ans. À quoi remonte cette obstination, cette incapacité à parvenir à une solution ? Parce que, vraiment, les intérêts de la justice n'ont pas vraiment été adressés. Et l'Occident ne regarde pas le Moyen-Orient qu'elle a besoin de n'importe quelle justice. Ils vont imposer l'État d'Israël, le projet ioniste dans la région. Parce que ça dure, entre parenthèses, beaucoup plus que 100 ans. Ça a commencé après la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas nouveau, tout ça. On connaît très bien la politique de l'Occident vis-à-vis l'établissement d'un État dans la région. Et l'État dans la région a été mis, comme le projet ioniste, bien sûr, pour garder les intérêts stratégiques minéraux de la région, contre, vraiment, les intérêts des habitants actuels. Tandis qu'à l'époque, ces habitants étaient sous une occupation impériale à l'époque. Ça veut dire après la Première Guerre mondiale. Alors, aujourd'hui, bien sûr, la situation est complètement différente. Mais ça a pris 100 ans pour arriver à cette position. Et c'est une politique qui a été poursuivie sans hésitation, vraiment, depuis cette époque. Bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale a donné une grande pousse pour arriver et établir l'État zioniste, Israël, dans la région, contre les intérêts de la population palestinienne. Et cette injustice n'a pas vraiment été adressée depuis l'époque. Il faut vraiment voir que pour ceux d'ici, ça veut dire du Moyen-Orient, c'est une autre... C'est un peu comme les autres catastrophes que la région a vues historiquement. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre ce qui se passe et l'époque des croisés, après tout. Les croisés ont aussi établi un État dans la région contre les intérêts de la population actuelle de Palestine, à l'époque. Et ils ont établi un État occidental qui, après 180 ans, plus ou moins, a été détruite par les forces de la région. Et il faut quand même voir que le monde arabe, le monde musulman, a toujours gagné dans ces situations. Ils ont battu les croisés, plus tard ils ont battu les mongols. Et ils sont toujours là. Alors, historiquement, dans l'illustration grande, il faut bien voir que tous ces petits projets qu'ils essaient de s'imposer sur la région ne marchent pas. Ils ne vont jamais vraiment marcher. Donc, vous avez... Merci pour cet enrichissement. D'ailleurs, nous avons énormément apprécié, finalement, de votre vision, de cette rétrospective historique. On aurait souhaité avoir plus de temps pour discuter de la situation à adopter dans le futur. Est-ce que la reconnaissance d'un État palestinien par les Nations Unies, sans l'aval du Conseil de sécurité, pourrait mener à quelque chose ? Mais je pense que le temps nous manque, Maha. Effectivement. Évidemment, c'est une cause qui perdure depuis presque un siècle. Et maintenant, on aspire uniquement à ce qu'il y ait moins d'escalade. Vous voyez où est-ce qu'on est arrivé. On aspire uniquement à une trêve. Eh bien, on est arrivé au terme de notre rencontre matinale. Reste à vous remercier pour votre fidélité, à vous souhaiter une excellente journée. Et aussi, Nawal, tu as quelque chose à rajouter là ? Non, à remercier Dr Mahmoud Sebbet. D'ailleurs, professeur d'histoire à la faculté du Caire, qui nous a, donc, on aura l'occasion d'en pouvoir approfondir ces questions avec lui. Merci, Maha. Merci, Nawal, et merci à toute l'équipe, l'équipe de réalisation et l'équipe ici au studio. Et à la prochaine. Merci, Maha. 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 Maha. Merci, Maha. Merci, Maha. Maha. Merci, Maha. Maha. Merci, Maha. Merci, Maha. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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